Musique de générique Je ne sais pas trop qui mais ils ont encore toute leur chance de se qualifier et pour le coup il va falloir sacrément se reprendre s'ils veulent obtenir leur ticket Vous l'avez entendu je suis avec Slave pour cette partie et bah salut ! Et on a déjà des drafts qui sont super intéressants puisqu'on a une ouverture Wisp into Tréant et la réponse c'est Disruptor Darkseer Razor On est sur des drafts que j'adore Ah oui ça rigole pas beaucoup Ici ils avaient le first pick les haies ou pas ? Ouais ils ont first pick le Wisp Au vu de tes stats je sais pas s'ils écoutaient le stream apparemment non C'est peut-être qu'eux ont joué le Wisp et qu'ils le perlaient Parce qu'on me disait tout à l'heure que le Wisp était à 0,5 pour ceux qui n'étaient pas sur le stream à ce moment là Ah ouais donc assez étonnant assez étonnant bon maintenant voilà je dis pas si on va pas réduire le héros à ses 5 derniers matchs mais moi personnellement je suis dans un qualifier et je vois que la Wisp a été pick 5 fois et qu'il y a eu que des défaites Tu te poses des questions ? Je sais pas je me pose des questions exactement Je vais aller attend mettre à jour mes stats pour voir si c'est toujours le cas ou pas Puisqu'il y a eu 4 games qui ont été joués depuis tout à l'heure Le Wisp est toujours à 0,5 Le Razor on en a parlé qui est plutôt sur le retour A déjà il était joué 4 fois et il est pour l'instant à 2,2 Et la réponse à ce Razor est assez étonnant puisque c'est la Viper Je sais pas ce que t'en penses La Viper est de base un héros assez lent dans l'ensemble C'est à dire qu'elle a aucun moyen de s'enfuir si le Razor a réussi à lui mettre le Link Et je trouve ça assez étonnant comme réponse Ouais non c'est sûr C'est sûr maintenant au point de vue de MS pur en plus La Viper elle démarre je pense avec un 290 C'est quelque chose comme ça Je crois que c'est un 285 Oui 85 je me disais même Mais en tout cas ça a vraiment un petit MS de base Ouais C'est vrai qu'en plus Viper bien souvent on voit dessus les builds un peu race car Formule 1 là Avec un drum, des fakes, parfois même un 100 GHA Donc c'est vrai que c'est assez bizarre Bon maintenant au moins ce qu'il y a là pour elle c'est du flow Ouais Peut-être craquer l'ulti et empêcher ce Razor Ouais de faire trop le malin c'est peut-être l'idée Ouais de faire la tourelle Voilà ouais de calmer Razor à grand coup d'ulti Même s'il fait un décabé Je sais pas trop Ah l'Enigma derrière Ouais en tout cas côté Power Rangers La massivité elle est là A mon avis on part sur une strat où le Razor va être le destructeur de bâtiment Et on va essayer de le cover un maximum Je me rappelle que l'agadime sur Razor fait que votre ulti tique d'une part 3 fois par seconde Donc ce qui est énorme Ça fait énormément de dégâts Et surtout ça peut target les bâtiments Donc le Razor est un bon Une bonne personne pour détruire le bâtiment Ça rentre un peu tard dans la partie Enfin c'est pas un héros qui va vous faire tomber toutes les tours T1 Mais c'est un bon héros pour prendre derrière toutes les tours T2 Et aller enchaîner sur le background Surtout que c'est très tanky en early mid game Donc ça peut être une Ça peut être une strat En tout cas moi pour l'instant j'adore le pick power hanser Je le trouve super massif Ils ont le destructeur pour faire des pick up Généralement dans ce genre de strat ce qui manque Bah c'est un mec pour faire des pick up Parce que t'as une strat très massive mais tu peux pas attraper les gens qui split push Le destructeur il est génial C'est un bon contre au wisp dans l'ensemble Puisqu'il peut soit l'attendre à la sortie du relocate Soit le glimpse quand il relocate Pour envoyer soit son pote et tuer le yo Soit envoyer le yo et tuer son pote Donc c'est pas mal dans l'idée Ouais non clairement Mais j'attends de voir sur quoi va partir Reunited Parce que pour l'instant ça pourrait être un pick très greedy en disant On a des grosses lignes avec éventuellement une viper mid Wisp plus un éventuel Ça pourrait être un ursa Ça pourrait être un slark Donc un gros carry qui pourrait être beaucoup buff par l'adving armor Ça pourrait être intéressant Déjà que les carries sont durs à tuer Déjà les carries sont durs à tuer quand ils sont lignes par Lewis Puisqu'il est fait tanker avec son troisième spell Avec l'overcharge Si en plus on met l'armure ça peut être encore plus intéressant Ça devient horrible un peu Mais je sais pas si En plus il y a de l'esquive de base avec l'APA Est-ce que tu penses qu'ils vont être un moment assez fort pour dire Ok on vous rentre dedans On focus le rasage On tue le rasage Alors que derrière il peut y avoir contre-engage black hole Contre-engage vacuum Non 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 Moi c'est ça qui me fait un peu peur C'est que pour le moment si tu sautes sur le rasage T'as intérêt à assumer quoi Ouais Il y a zéro burst Il y a zéro burst À part un crit quoi Ouais c'est ça Le rasage ils vont avoir du mal à tomber Et puis comme tu dis ça laisse le temps aux Power Rangers C'est de contre-engage Et ils ont un contre-engage qui fait assez peur quand même Ah ça S'ils ont bien quelque chose dans leur draft c'est du contre-engage Alors qu'est-ce que tu prends si tu étais reunited Est-ce que tu partirais sur un furion peut-être pour gagner de l'espace Et faire durer la game un maximum pour taper beaucoup de stuff Ou plutôt genre un clock pour mettre la merde dans le teamfight Parce qu'il leur manque un offlaner visiblement Ouais 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 c'est vrai que là au vu du draft il leur manquerait un offlaner Mais Moi je pense que Soit tu te la joues comme tu dis Avec un furion Essayer de créer un peu cet espace Et empêcher Enfin Power Rangers de pouvoir se retrouver À 5 et de chercher les teamfight Jack Hiro Oh bah là c'est le combo combo de l'espace Alors on a vu tout à l'heure pour ceux qui ont oublié la game Alors Jack Hiro joue en position 1 Par Par oxy C'est-à-dire un Jack Hiro avec lequel on va allouer du farm Un Jack Hiro qui est joué entre guillemets en tant que carry Puisque c'était pas un carry à proprement parler Mais à qui on va faire sortir des items Qui a gagné Je trouve que Je sais pas si ça va se confirmer Mais en tout cas c'est quelque chose que je trouve super intéressant Et Et Visuellement ça va être le cas ici Puisqu'à priori le Disruptor sera le support Et on va avoir un Razormit contre la Viper Et Jack Hiro Disruptor en safe lane Il y a un Jack Hiro en 1 Ouais ouais bah ça va être marrant à voir ça Mais maintenant C'est vrai que sur papier le Zeus What ? J'allais dire qu'il leur faut qu'il y ait un héros qui burst Ok J'aurais pas dit le Zeus J'aurais vraiment pas dit le Zeus Parce que Tu sais on parlait qu'il leur manquait un offlaner Génial en tout cas J'étais en train d'enrichir à un bon offlaner Qui a un bon potentiel de burst Mais visiblement c'est une tri-off en tout cas T'aurais peut-être pu être pas mal avec Ouais pour des push Et puis ouais pour des push tout ça Mais Zeus Mais Zeus Donc visiblement le Zeus sera mid opposé au Razor Donc un match-up qui est quand même à l'avantage du Razor je pense En haut on devrait avoir un duel Viper contre Darkseer J'ai envie de dire encore une fois à l'avantage du Darkseer Ça fait quand même deux lignes à l'avantage de Power Rangers Et derrière on a une tri-line qui pourrait être très forte De la part de Harry United Avec l'APA qui va être buff par le Wisp et par l'armure Triumph Le Triumph qui est très très fort à bas niveau avec son Lich Seed Puisque ça ail en à eux Donc ça double heal avec le Wisp qui transfère le heal à la personne avec qui il est link Probablement l'APA Donc c'est quand même fort Maintenant ça va empêcher entre guillemets un jacques hero de farm Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est le bon choix ? On ne sait pas spécialement non On va voir ça en tout cas En tout cas c'est des drafts intéressants On a des gens qui se plaignent régulièrement C'est toujours la même chose etc Zeus c'est le héros le moins pique avec mon magie en compétitif Ah ça c'est On a fait des analyses encore à l'époque Moi ce héros je n'arrête pas de l'analyser Il ne prend que des buffs dans la face Ah oui c'est sûr Et tu parlais au niveau du matchup S'il se retrouve vraiment contre le Razor Je pense qu'il gagne le Zeus Tu gagnes le matchup Alors est-ce que tu penses qu'il peut lui envoyer un gros bolt sans faire proc ? Mais justement c'est ça que j'allais dire J'allais venir là dessus Parce que tu fais plus proc le passif Tu peux cliquer au sol Et il sort de petit à haut Oula attention on a un Leaf C'est parti sur l'Enigma C'est lui content de focus côté Le Triumph prend quand même beaucoup de dégâts pour le moment Il est tombé assez low HP Le Darkseer aussi a pris cher Et le Force Blood va être créé par ce Disrupteur Qui fera le premier kill Le Razor a Link énormément de dégâts Puisqu'il n'a pas plus de 56 Il décide de commencer à focus le Zeus Pour le moment Il faudrait Link sur Zeus Pour donner peut-être un peu plus de mou speed Pourquoi est-ce qu'il a mis son truc sur la PA ? Est-ce qu'il veut renvoyer la PA à la Fontaine ? J'ai l'impression Et voilà comme dit HWB1 Ils ont fait plus de DPS c'est vrai Mais ils ont moins bien focus les Les héhé et du coup c'est PR qui récupère le First Blood pour l'instant Avec ce Triumph qui tombe Mais je suis curieux de voir le matchup mid C'est comme tu disais Maintenant vu que c'est plus du target Tu ne feras pas proc le passif du Razor Et puis ce qu'il y a aussi avec le Zeus C'est que tu last hit à l'arc lightning Donc tu pousses beaucoup ta lane Donc Razor ne va pas vraiment avoir cette occasion Vraiment de pouvoir te linker Et de faire un peu le fifou Vu que logiquement ta lane sera toujours assez push Et donc il va prendre Il pourra vite prendre des bursts Tu mets un petit bol pour le calmer plus t'auras l'avantage sur la creep wave D'accord Ça va être un matchup intéressant Qu'on voit assez rarement Puisque Zeus est le héros le moins pire de l'histoire du compétitif sur Dota 2 Avec l'ogre magique On a un petit slow qui part sur Moon On a le Triumph qui est plus ou moins en position Qui va lâcher le Lichyld Vous allez voir comment ça va bien Il a Rilo à côté Qui prend quand même cher avec un petit coup de tour Le Disrupteur J'accure a pris Dual Brest au niveau 1 pour le premier engagement Je pense que c'était le bon choix Mais du coup il a pas spécialement ce Liquid Fire Qui va je pense maxer On va voir si ça se confirme On part quand même avec un petit déficit de regen Côté héhé sur cette tri lane Et ils ont pas spécialement réussi à bloquer les bois de l'Enigma L'Enigma c'est un jungler qui est extrêmement rapide C'est pour ça que Shipsurian va venir poser des wap pour venir voir les décales de l'Enigma Par contre il a pas de ward qui voit les runes Ça c'est peut-être un peu embêtant pour le Zeus Ouais Zeus qui a plus beaucoup de mana au mid Avec le Razer qui va pouvoir jouer assez agressif pour l'instant Le temps que le Zeus et sa bottle Et on a les deux supports qui vont trouver l'Enigma Attention le Lichid est sorti Il y a un stun de l'Enigma qui appartient Mais c'est un stun que niveau 1 C'est Nis qui prend le focus des Eidolons Ils vont récupérer le Farzot Par contre il est quand même très low HP ce Wisp Il va pouvoir bottle un peu On va lui mettre l'armure C'est très bien joué De la part de ce Tréant Ça c'est une combo qui est très très forte Très sous-estimée Tréant plus Wisp Deux supports qui rôment très très bien ensemble Avec les dégâts de base du Tréant c'est assez horrible Ouais c'est ça Ça donne la mousse speed suffisante au Tréant pour attaquer Et le Lichid transfère les HP au Yoh Qui du coup transfère les HP au Tréant C'est un peu débile Et ça va partir d'ailleurs en mid sur Scandale Qui prend beaucoup de dégâts Bien joué de la part du Wisp Qui fait tanker son pote Qui va prendre l'agro de la tour par contre Oh mince c'est dommage Le Tréant qui a détone la tour Et qui du coup fait tanker son pote Qui est mort à sa place C'est un peu bête Mais bon ça va donner de l'espace au Zeus Ça va pas donner de l'XP au Razor Donc ça c'est tant mieux Comment ça se passe ce matchup là top Et le matchup top Ouais le Darkseer est effectivement en avance C'est normal Je vois honnêtement pas comment la Viper peut tenir Alors il y aura énormément de dégâts Avec son passif Dès qu'elle prend les dégâts d'Aionchal Ce qui est cool Mais le Darkseer inévitablement Va farmer beaucoup plus qu'elle Ouais d'ailleurs elle a mis deux points Dans la corrosive skin Ouais je pense qu'elle va le maxer On a un petit Link qui part au mid C'est bon C'est comme ça que le Razor part à l'avantage Il peut zoner le Zeus en dehors de l'XP Mais le Zeus vous voyez va revenir Puisque lui il a ce titre avec son Dark Lightning Mais ouais dans l'ensemble le Razor quand même Réussi pour l'instant à dominer ce matchup Le Zeus a eu la botte légèrement tard On va peut-être tenter de go un peu en bas Puisqu'on a une petite dagger qui part sur FNG Allez lui Shidi il est parti Ships qui est parti On va mettre un très beau Celtic Field Le Dual Brest qui va venir accueillir ce Trayant Et faire pas mal de dégâts aux deux héros Le Climps qui est utilisé maintenant sur ce Trayant Qui va se mettre l'armure Ils vont... Oh merde Oh mon dieu ils vont pouvoir tuer FNG Et est-ce que Moon récupère un kill derrière ou pas Oui il va récupérer un kill Est-ce qu'il reste de la main sur le Trayant Non mais on y est presque Oh double kill récupéré par ce... Shakiro triple kill Avec les attaques Oui il va mourir Il va mourir c'était vraiment Il a attaqué avant... Il a acheté avant de mourir je veux dire Alors les kills seront pas offerts à Shakiro Mais honnêtement il les mérite Il les mérite Alors encore une fois Il y a quand même Enfin He fait les kills avant Mais dans l'ensemble C'est pas si défavorable que ça pour Pour PA Ah non ça va ça trade pas mal Il est tranquille lui là C'est beau L'Enigma oui Il a pris un petit kill dès le début là Je pense que... Oh attends ceci dit Ils vont le retrouver Le Lichid qui a pas réussi à partir avec le stun C'est bon ça part maintenant Est-ce qu'ils vont avoir assez de DPS pour le tuer Je pense Il prend cher Il reste un spirit Ouais c'est bon Ils vont récupérer le kill Tranquillement Ces deux supports qui rôment De manière super efficace On a eu un petit go au mille visiblement Le Razor qui est très très low Le 2 ce qui allait lui faire beaucoup de dégâts J'adore J'adore ce double rôme Ils vont tenter peut-être d'aller mid Moi j'aimerais bien qu'ils achètent juste un peu d'armure sur ce Tréant Pour qu'ils tank légèrement plus Parce que c'est quand même deux héros qui ont très peu d'armure On a deux d'armure sur le Tréant Zéro sur le Wisp Je pense que ça leur a manqué un peu Oh en plus ils ont essayé de mettre deux gros spells sur une illusion C'est déjà Kyro qui s'est fait un peu go derrière Ou qui a go le Tréant On va voir ça tout de suite Puisque Nice s'est fait glimps derrière Le glimps est loupé Il n'y a plus de mana sur FNG Qui fait un peu n'importe quoi Il a perdu toute sa mana dans le vide D'abord en mettant un spell sur une illusion Puis en mettant deux spells sur un Wisp De manière assez mauvaise Moon qui prend chair d'air Qui va pouvoir mettre l'Ice Pass Mais je pense qu'il va mourir au Spirit Oui c'est bon C'est le Tréant qui récupère le kill Il est à 4 kills 2 à 6 ce Tréant Il fait la putain de guerre quoi Mais là il doit faire une chose C'est acheter de l'armure A acheter Arbob Venom C'est tout ce qu'il doit faire Genre Basilus est Arbob Venom Et c'est le roi du monde Et du coup Il conteste quand même très très bien Les boîtes enigmas Chose qu'on avait vraiment pas vu venir Pendant le draft Oui Ah ouais non là ils ont vraiment bien joué Leur duo de support là Mais c'est vraiment fort C'est vrai que j'y pensais pas spécialement perso Ah nous c'est un truc qu'on a beaucoup joué Donc j'adore ce combo Ah ouais tu m'étonnes Parce qu'il a aimé que le Tréant Ça lui permet vraiment de suivre la target Et de lui mettre des grandes droites Ouais Et puis ça tape fort quoi Ça tape super fort Et puis du coup t'imagines ça Avec une Arbob Venom C'est pour ça que je parle de Arbob Venom Parce que c'est monstre Sur ce combo quoi Oh là la Viper s'en sort pas mal Mais là elle va peut-être se faire go par le Darkseer Là pour lui mettre l'ulti Elle a bien réussi à Kite pour le moment Oh il met le wall c'est très bien joué La Viper réussie à dodge pour le moment Elle va peut-être pouvoir récupérer un contre-kill derrière Sur le Darkseer Oh il est très très bien joué De la part de Kaibutsu Qui a bait complètement Et oh Oh il était un peu voir extendre là dessus quand même Quand il y a le Razor C'est quand même une autre histoire Parce que le Razor il peut voler des dégâts Oh mon dieu Attention au Zeus Il va se faire tanker par le Zeus On va redonner de la mana au Zeus Qui pourra pas lâcher ulti Puisque le Razor s'est bien régené Avec son stick Qui était bien chargé Le désavantage du Zeus au mid C'est que ça charge le stick On aura une légère pause Qui va nous permettre de souffler un peu dans cette game De voir qu'en haut du Koala Viper A mon avis prend l'avantage Avec ce kill maintenant On va voir en termes de nettoir Ça se confirme Ah ouais Elle prend sacrément l'avantage Avec ce kill sur son vis-à-vis En bas la PA 2400 Contre 2100 Sur le Jackyro Donc c'est très équilibré Et au mid On a vu que le Razor Il a même beaucoup d'avance Sur le Zeus Il a tué Zeus Puisque Ah parce qu'il vient de tuer Zeus Ah bah oui c'est sûr que Ah ok Le Zeus a pas aimé apparemment Il s'y attendait pas Ouais visiblement Il s'en met pas trop à l'un pause Ou je sais pas quoi Bon Bon En bas dans notre temps Qui s'est fait un peu go Par le Jackyro Et le Disrupteur Il pourra remettre Le Lichid Qui est le plus important La PA qui est maître Il faut qu'elle y va pas Pourquoi il y va pas Elle risquait peut-être De se faire tuer derrière Mais le Lichid était posé Donc Ou il est peut-être Dans la merde Chips Derrière Parce que C'est bon Le Lavingarm On va lui faire tanker Il a quand même pris bien cher Vous voyez ce qu'il décide De heal sa PA A l'arrivée sur la tour Qui a beaucoup de stuff Ce Wisp Du coup Il a un Il a un soulring Il a une bottle Comme il a bien accompagné Ce trait Il manque peut-être Un choulet de level On va faire un petit point de level Level 4 contre level 4 Level 5 contre level 6 Level 6 contre level 7 Si dans l'ensemble Ça m'a l'air assez équilibré En termes d'XP On va se que ça donne Sur les cours Il y a quasiment pas Différents entre les deux équipes Et en termes de gold C'est pareil Donc c'est encore une game Qui est très très ouverte Même si dans l'ensemble J'ai quand même J'ai quand même l'impression Qu'on arrive Enfin On va pas empêcher PR de développer son draft Pour l'instant Ouh ça va peut-être partir en bas L'Enigma il est level 6 Ça veut dire qu'il a un black hole Il va pouvoir le poser Oui il est magnifique ce black hole On va pouvoir mettre derrière Le dual breast Il met tout son combo Le jacquero ça va faire beaucoup de dégâts Mais l'ulti de jeu se fait arriver Ouah ils ont réussi à one shot L'Enigma C'est bon par contre Le link a été loupé De la part de Nice Et le Tréant Il prend cher Il s'est mis l'armure Pour l'instant sa tank Il prend cher ce Wisp Ils vont tuer le disrupteur Mais les deux sont très très low Là il s'est passé de l'utiliser Est-ce qu'elle a envie d'y retourner avec sa PA Je suis pas sûr Il a encore mis un liquid fire Sur absolument tout le monde Ils vont tuer ce Wisp Ils vont tuer la PA aussi Ils enlèvent un stick Il faut qu'elle saute Non elle attaque pas Elle attaque pas Les shit dans une seconde Il va mourir Oh Et ça mes amis Ça c'est le liquid fire Maxé Avec 4 secondes de cooldown C'est horrible L'attaque slow de 50% C'est pour ça qu'on cherche un jacquero position 1 C'est vraiment pour ce buff Qui a été donné au liquid fire Qui rend ce spell Mais tellement intéressant Ah oui non clairement Et ça c'est un gros coup Parce que ce jacquero du coup Il a 1600 gold Il est level 9 On va voir ce que ça met sur les courbes Ça se ressemble pas trop sur les courbes On va voir si c'est peut-être pas encore mis à jour Tout simplement Ils ont quand même tué l'Enigma avant C'était un gros morceau en termes d'XP Cette Viper est bien quand même Ça faut pas l'oublier dans la game Elle aura aussi un bon rôle à jouer Parce qu'elle va pouvoir servir de tank A toute son équipe C'est à dire juste Faire le frontliner Ce qui est très important Contre le drap d'épée Elle part sur une pipe apparemment Ouais j'ai l'impression À moins que ce soit un casual hood Mais Un casual hood Et t'as vu comment Elle les y pas Elle se prend de lion shell Ouais Exprès Pour faire des dégâts Ouais Mais c'est pas C'est pas con le final Parce que Elle C'est quand même sacrément intelligent Ouais Ils sont passifs Ça lui donne C'est combien 25% de résist magique Faut quoi ? Je t'arrête parce que l'Enigma C'est fait go en bas Il a eu le temps De lâcher son stun Le stun est terminé Maintenant Il va trop vite ce Tréant Le petit Zeus Qui est la chargée Et on va lui mettre l'ulti Bon c'est un peu overkill Mais c'est pas grave Est-ce qu'ils arrivent derrière A récupérer d'autres gens ? Je suis pas sûr Puisque le jacquero arrive Pour protéger Ce disruptor On va Ouais le jacquero Va prendre un moment de tomber Est-ce que la paix arrive à blink ? Oui Elle arrive pas à finir le kill Si c'est bon D'ailleurs on a le Razor Qui va lâcher l'ulti Ils vont perdre le Whisper C'est sûr La PA J'ai pas vu où est-ce qu'elle était Elle a réussi à s'en sortir Visiblement Le Tréant est peut-être dans la merde Puisqu'on va surger ce Razor Le Zeus est dans le coin On va mettre le Lich Sides Est-ce qu'il arrive à tuer ce Razor ? Mon dieu Le passif qui le fait tank énormément Le Zeus C'est bon Il va récupérer le kill chips En plus s'en sort Avec son Tréant Le Darkseer qui avait TP Qui se fait slow Si la PA arrive à le tuer C'est dramatique Pour PA Ils ont fait venir leurs deux solos Sur place Et attention FNG qui est encore là dans le coin Qui va TP Fontaine Ils ont fait venir leurs deux solos C'est super important C'est ses premières fights Puisque au début C'était plutôt du 3 contre 3 Qui se passait en bas Là on a eu Pas le premier 5v5 Mais le premier 5v3 Peut-être de la partie 5v4 Puisque le Zeus était là 5v4 oui Mais la Viper Pendant ce temps là Et la Viper Pendant ce temps là Et toute seule Donc c'était vraiment à l'avantage De He He Ce premier fight Et ils sont bien dans cette game Ils prennent l'avantage En termes de gold En termes d'XP Rien n'est fait Regarde c'est un Jack Hero Faceboots Aquila Ah bah on a la pipe Qui est faite Sur la Viper Et on a la pipe Qui est faite Sur la Viper Ça c'est fait Mais elle a encore besoin D'items je pense Avant de rejoindre Honnêtement Ses coéquipiers Que ce soit au moins Des bots améliorés Un peu plus De pool de HP Je pense Ouais ouais Non il faut des HP Elle a clairement Elle a 800 HP Maintenant Peut-être qu'elle va partir Derrière sur Aya Ouais je pense Je pense ce serait intéressant Derrick derrière Ouais Mais je pense Ce serait une erreur De se dire C'est bon j'ai ma pipe Je vous rejoins l'équipe Je pense qu'elle est tellement bien Pour l'instant Et sa team se sort Sort tellement bien Sans elle Pour l'instant Tire la PA en bas Ah bah Je pense qu'elle est morte Je pense qu'elle Oh il le requête Oh il le requête Juste sur le côté On voit la Glims par contre Par derrière Ça c'est l'intérêt du disrupteur Contre ce pic Gros ulti Joss qui va arriver derrière La Viper est là La Viper qui va lâcher l'ulti Sur ce Darkseer Hum Le Wisp qui est de retour Un peu au milieu de nulle part On va mettre les shit Pour tenter de le Il la PA qui est posée Mais il va tomber Sous les couilles du Jackyroll La Viper qui du coup On l'a dit TP un peu pour rien Malheureusement Pour rien ouais Ah là elle a mal joué son coup Elle aurait dû rester top Elle aurait dû rester top Vu apparemment que le Joss Pouvait pas être là Bon il avait son ulti Mais la fight Est déjà très mal engagée Pour ses coéquipiers bot Donc je pense Ça serait pas grand chose Qu'elle se ramène Et là on commence à avoir La massivité de paire Mise en place Il y a un mec En préparation sur l'Edigma On a les invocations Le slow d'attaque speed Qui est posé sur la tour Qui fonctionne Le slow d'attaque speed Sur la tour Toutes les 4 secondes Oh par contre Il y a Moon Qui va prendre le slow On va pour lui mettre le Lichier Est-ce qu'on a un Blackhold Disponible sur J4 Oui Est-ce qu'on va pouvoir le placer C'est une autre histoire Le Jackyroll qui prend cher Qui va mettre un Un spell un peu dans le vide On a perdu le Disrupteur Sur le dessus Sur la Viper Le Razor va télé Maintenant On a tenté de focus Ce Wisp Le Wisp prend cher Le Blackhold qui est posé Il est bien joué Il va arrêt de tuer le Wisp Parce qu'il va arrêt de tuer La Viper La Viper elle tanque Par contre Ça va arrêt de terminer le tri Le tri va mourir L'Edigma va mourir aussi On a volé énormément de dégâts Sur le Razor Mais on a le Juskary Qui se fait slow Regardez à l'infini Avec ce slow Qui est maxé De la part du Razor Le passif On viendra juste après Ils vont tuer ce Razor Très bonne fight De la part de Hei United Et la Viper qui nous fait mentir Puisqu'elle récupère un triple kill Après son mauvais décal Tout à l'heure Bah peut-être si elle passe Et elle score Il était rentable Alors pourquoi ? Ouais vas-y vas-y Non j'allais dire J'étais un peu étonné Parce que j'ai vu que le Zeus S'est fait slow sur le Bolt Et est-ce qu'il a cliqué peut-être Sur le héros Parce qu'on peut toujours cliquer sur le héros On peut cliquer sur le héros On peut cliquer sur le héros Mais on peut aussi cliquer sur le héros Ah mais c'est ça que je me dis Ouais voilà Faut peut-être cliquer à côté alors Parce que tu vois Je pense C'est ce que je me disais Vu qu'après le dernier patch Bah maintenant tu peux Casse ton Bolt Où tu veux Ah exactement Mais tu peux quand même Toujours le faire sur un héros Donc Ouais On peut-être qu'il aurait cliqué dessus alors Petit reminder Comment fonctionne le passif du Razor En fait Dès quelqu'un va mettre un sort Target Sur le Razor Donc il va cliquer sur son sort Et cliquer sur le Razor En tant que target Il va prendre une purge Donc comme quand vous prenez Une purge Diffusal Blade Par exemple Et en plus de ça Ça donne beaucoup De moose speed Au Razor Donc vous voyez là Ça purge Ça slow pendant 2 secondes Et ça fait 130 de dégâts Donc c'est excellent Contre Qu'est-ce qu'on va citer La Stifling Dagger Et le Blink De la PA C'est excellent Contre l'Arkane Bolt Et le Helping Bolt Quand ils sont cassés Directement sur le Razor Donc tous les spells Du Zeus C'est excellent Contre l'ulti De la Viper C'est excellent Contre le Leash Seed Du Tréant Protecteur Est-ce qu'il y a autre chose Je pense qu'on a fait Plus ou moins le tour Des spells D'ailleurs énormément Dans cette game Et c'est pour ça Vraiment que ce Razor A essayé de le maxer Over le Stifling Surtout pour son duel Voyez là Le Zeus Il vient de mettre son coup Et il est slow pendant 2 secondes Et il vient de prendre 130 de dégâts Ce qui est monstrueux Ça c'est horrible Et le slow est horrible On se rend pas compte On a l'impression que c'est pas Mais c'est Tu bouges plus quoi Tu fais un Mawl C'est exactement ça C'est vraiment un slow maximum Comme la Purge Donc On va glim Oh il y a un très bel ulti Disrupteur Le combo qu'il sert à rien de nous faire Avec le Jakiro Qui lâche le barbecue Nice va mourir La Viper Elle arrive à activer la pipe Plaisir un moment tard Elle va tomber On a le Tréant Qui va arriver à mettre un bel ulti Le Zeus est toujours là Pour faire beaucoup de dégâts En Aro Il va récupérer le Jakiro Peut-être que Scandale Va mourir aussi Scandale il arrive à bien Khyde Pour le moment Et je dois apparemment rejoindre Pour le moment Ce Tréant C'est Ling Qui prend chersol dessus Celui qui est pas dans la fight C'est la PA Qui est push top pour le moment Je suis assez Je pense qu'il part sur BF Dans cette game Ça me parait tellement hors sujet Tu serais complètement débile La BF qui est typiquement Un item de farm Qui vous permet d'avoir du cliff Sur les attaques Et donc de farmer les cliff Plus rapidement Mais on est dans une game Où il y a 17-16 en 15 minutes C'est à dire qu'on est à plus De 2 kills par minute Donc ce serait super étonnant C'est complètement paradoxal Avec comme tu dis Le ton de la game Et puis même Quand tu vois la line up Qu'ils ont en face Tu pars pas sur une BF En plus T'as un jacquiro En position A En face Il a vu la tri qu'ils avaient Bon on va grim Sozuz C'est très bien joué Allez derrière L'Immac a lâché le stun On va relocate derrière Pour ramener Sozuz Sur la colline C'est très bien joué De la part du Tréant Et on a beaucoup de slow Qui sont partis Sur le Razor Mais le jacquiro Arrivant qu'on regarde Il va lâcher son barbecue Tout le monde est très slow Tout le monde tank Pour l'instant Dans les deux camps Le relocate qui va finir Lois qui va reculer un peu La paix est toujours pas là Mais si elle a envie de revenir On a le Darkseer Qui va arriver aussi Pas derrière On va le voir apparaître Sur notre écran Juste maintenant On va voir s'il arrive à temps Ou pas Alors qu'il y en a Il se passe après Trois personnes D'ailleurs On met le Lulkin Et il file Et l'ulti De la part du Disruptor C'est encore une fois Le Zeus qui se focus Et il prend cher On va essayer de le heal Pour le moment Le Wisp fait un très très bon travail Et ça va pas suffire Ils vont finir par le tomber Le Wisp Oh Et l'ulti Zeus qui récupère double kill Derrière Ils vont récupérer Probant l'Enigma C'est très très bien joué Ce que nous fait pour l'instant Le HeyUnited Ils vont récupérer C'est l'Enigma Qui tente de juke un peu Qui pourrait mettre Le black hole maintenant Mais il n'y a pas de follow up Derrière Et un nouveau kill Pour cette rayon Qui fait double kill C'est un full team Ce que nous a sorti HeyUnited Ils ont tellement de sustain Le temps qu'ils ont mis A tuer tout le monde C'est incroyable C'est tellement ça Et là la PA Elle a 3100 points C'est bien Bien passé Mais c'est pour ça Que j'adore Les drafts De HeyUnited On en parlait un tout petit peu Avant c'est des gens Qui ont vraiment Des très très bonnes idées Et là ils nous le prouvent C'est des gens Qui osent en sortant Un pick avec Les frontliners C'est plus ou moins Le Tréon et la Viper Et derrière du coup Ça permet d'avoir une PA Et un Zeus Qui peuvent Entre guillemets Free DPS Et c'est vraiment Des drafts super intéressants Bon le draft de PA Est exceptionnel aussi Puisqu'il est aussi génial Mais il ne peut pas S'exprimer pour l'instant Ce draft Ce qu'ils voudraient C'est que maintenant Ils aient de l'avance Et que maintenant Ils viennent sièger les tours Là c'est là Que leur draft très fort Malheureusement Et la PA Mais je suis quand même Comme tu as dit Toujours pas d'accord Avec la BF C'est effectivement une BF Ceci dit La game se passe tellement bien Que pourquoi pas Enfin au point On en est Mais le truc c'est que Elle commence à partir Sur la BF Ouais C'est vrai Oh attends Il y a une grosse grosse fight En bas Il a mis le all in Le Jakiro Il va faire beaucoup Des gars en haut Est-ce que ça va suffire Je ne pense pas FNG va tomber Sur le dessous Le Jakiro On va essayer de le finir aussi Le Whis prend beaucoup de dégâts Mais ça passe pour le moment Est-ce qu'on va réussir à en sortir Non le Whis a fait un part Et la Viper se retrouve du coup Un peu seul Il a fait un peu de la merde Donc le Whis On a le Tréant Qui va revenir pour aider Qui va essayer de passer Un Vis et le Viper Il y a de la détection Je ne sais pas S'il n'était pas passé invisible En tout cas il va mourir Avec sa Viper Le Tréant Comment il s'en sort Il va pouvoir passer un Vis Maintenant Mais je pense qu'il est mort Ouais Je ne sais pas S'il n'a pas juste fait Le Casual Ring Jaune Pour faire Casual Ring Jaune Et derrière il s'est dit Ça se passe tellement bien Que je vais faire un BF Je ne sais pas Mais euh A mon sens Il a fait le Ring Jaune Oh il va go sur ce Darkseer Il touche pas de crit Malheureusement C'est dommage Mais ce Darkseer est quand même assez long Il touche le crit maintenant Bah ouais Je ne sais pas Je ne l'ai pas regardé Je ne l'ai pas regardé Mais c'est vrai que ça paraissait assez étonnant Qu'il pousse comme ça Le Lion Shell En tout cas ça vient un peu Compenser ce mauvais teamfight De la part de Heke Qui pourrait se diriger sur Roshan Ils le font assez facilement Je pense là oui Avec la Viper en plus Il peut le tanker Avec son passif Pas mal du tout Et Mecha carré Donc là ils ont Là je vais te compléter un Drum Ils ont Mecha Pipe de près On a vu qu'ils avaient déjà Énormément de heal Avec ce Wisp Qui fait tanker toute sa team Les armures Le Lichite qui a été maxé Je pense par le Tréant C'est ça C'est pas ce Tréant Qui prend des points d'invis Pour aller scouter C'est un Tréant qui fight Et c'est un Tréant qui fight Parce qu'il peut poser ses Lichites Et c'est ça qui a excellent Cheval dans cette game Donc il y a énormément de heal en un On va venir scouter Tout ça En smoke On est au courant du Roshan On n'a pas envie d'essayer de tomber le Roshan On arrive peut-être au mauvais moment On va pouvoir mettre l'Ulti Pour l'instant On essaie de all-in un peu C'est le Viper L'Ulti de The Skipper Le Jakiro Qui a bien réussi à couper le fight Pour l'instant Et notamment isolé ce The Sur le dessus La Viper prend chair Elle va tomber Et le titre Et on a réjoui de la paix A récupérer Pour l'instant Le Jakiro On va récupérer les MIGMA Et ça c'est très important On va glimpse aussi La paix en arrière Le Razor va mourir Ni s'en sort pour le moment Avec son Whisper le dessous Le Darcyre va se surmettre Mais je pense qu'il est en la merde Il y a un très bon bodyblock De la page de HW Alors Ils vont récupérer Chris avec son Darcyre C'est un triple kill pour la PA Un Roshan assuré pour Rekki United Et là je pense que On peut le dire Ils ont fait le break Ouais Les cours sont d'accord avec toi Pas beaucoup de réussite Qui vient du côté de Power Rangers Qu'est-ce qu'ils ont mal fait Après toi sur Steam Fight Et je pense qu'ils n'auraient pas du Mongoliser sur la Viper Comme ça Parce que leur position Il était très mauvais Au final Parce qu'ils ont vu la Viper Le Disrupteur a essayé à le prendre Dans son Kinetic Field Avec son Whisper Ouais Et ils ont vu De Lune Comme t'as dit T'as bien dit Le début Razor lui a bourré dessus Il l'a link Il a essayé de tout lui mettre Et puis sur le côté C'était un peu la panique Parce que cette Viper Elle a tanké Avec sa pipe et compagnie Elle était très difficile à tomber Donc les autres ont pu rentrer dedans Et puis là La PR a commencé à découper Tout le monde Et c'était un peu la panique Du côté de PR Je pense qu'ils auraient dû La jouer plus Plus safe Et essayer vraiment De placer leur combo Voilà Et être plus tranquille Parce que là On voit Le Wall est pas passé Le Black Call est pas passé L'Utile Disrupteur Finalement Elle a été mise que sur la Viper Ouais c'est vrai On a pas eu de Black Call T'as raison C'est ça Ils ont rien mis Ils ont mis au cul De leur ulti Alors qu'au final Bon c'est sur papier On est d'accord Mais si t'arrives à placer Vacuum Into Ice Pass Into Ulti Disrupteur Into Black Call Into Barbecue Ah c'est sûr Ça fait sacrément mal Ça fait sacrément Sacrément mal Et là pour le moment Ils arrivent pas à le placer Ce combo On a vu des jolis Ulti Disrupteur Sur les fights précédentes Malheureusement La pipe nullifiée Énormément Cette early pipe De la Viper Qui fait une différence Mais monumentale Ils vont essayer D'alline la paix Alors si ça va pas C'est Jack Qui passe en Digon Premier Qui va mettre L'Ice Pass Le Dual Brace Derrière Ils ont pas Beaucoup de Burst En fait Ils ont beaucoup De Dage Majora Time Mais pas beaucoup De Burst Et la PA qui va Fight On met un très bel Ulti De la part Du Disrupteur Derrière Pour cette PA On va Glims En arrière La Viper Pour on check A pas trop de dégâts Et la Aegis Va tomber Bon début de fight Pour l'instant De la part de PA Maintenant il faut Réussir à reculer Je pense Le Dark Seer Va se TP Fontaine Très bon choix Rien ne peut l'en Empêcher Le Tréon Il est un peu long Pour mettre l'Ulti Bon ça va Peppère Tranquille Très très bien joué Je pense Petit Petit Et ce qui est marrant Sur cette histoire C'est qu'on disait Au début Viper est un mauvais Pic contre Razor Parce que le Razor Pour lui linker Tous ses dégâts Facilement Mais finalement On s'est rendu compte Qu'on avait un peu de tort Sur cette fight Puisque la Viper Dans tous les cas Fait ses dégâts En fait Elle fait pas de dégâts Au right click Alors certes Le Razor tape fort Mais derrière Ils ont les ultis Viper Ils ont le Passif Viper Qui fait masse dégâts En AO La Viper Elle tape dans tous les cas Avec son autre passif Le Nether Toxin Donc Donc on s'était trompé Là dessus Dans la phase de draft Non c'est sûr Mais elle est pas encore Perdue cette game Pour paire Ils ont un draft Qui scale De manière Monumentale Mais seulement en termes De dégâts physiques De dégâts magiques On a très très peu De dégâts physiques De leur côté Il y aura le Razor Tout petit peu Mais pas tant que ça On aura Les Illus Du Darkseer Plus tard dans la partie Mais ils ont un très bon fight Ils ont un très bon team fight Aussi pas mal de dégâts Qui durent sur la durée C'est à dire que Même quand des BKB vont arriver C'est à dire Il va désengager Pour revenir plus tard Dans le fight Le Jakiro Va pouvoir continuer A faire beaucoup de dégâts Est-ce que le Liquid Fire Passe sur BKB J'ai envie de dire oui Mais je suis pas sûr Pas sûr J'ai envie de dire oui aussi J'ai envie de dire oui Parce que je vois Tu sais A l'époque C'était sur un CD Dès que t'avais C'était le CD Tu right click Et ça mettait du Liquid Fire Une BKB ou pas J'ai l'impression Que ça le mettait Il me semble aussi S'il y a des gens Sur le chat Qui peuvent aller Aller vérifier Ce serait sympa J'ai un doute J'ai un doute J'ai un doute Si jamais c'est le cas Ça veut dire que Le PR a vraiment pas peur Du timing qu'on voit Réaliment contre des drafts Pareils C'est à dire des drafts Uniquement axés sur de la magie Dire il y a des BKB qui sortent On est dans la merde Oh ils vont trouver la Viper Est-ce qu'ils vont tenter d'allin Cette Viper On va lui mettre l'armure Tréant préventif Oh elle est quand même Sacrément seule L'armure Tréant Elle va exploser assez rapidement Dans la tête Elle arrive Le Rilocat aussi Est utilisé Pour essayer de récupérer Cette Viper Allez la PA Elle a sauté dedans Elle va récupérer L'Elima L'Ultizos Qui est utilisé Pour terminer le kill La Viper prend super chien Mais pour l'instant Elle est en vie Sur le dessous Le J'Akiro va se faire all-in Par la PA Est-ce qu'il pourra récupérer Cette Darkseer Oui elle crit sur la Dagger Evidemment Elle crit sur la Dagger Elle récupère le kill Il ne reste que le Razor en vie Je crois qu'on commence A être d'accord Qu'il ne faut pas all-in Cette Viper Il faut l'idurer un maximum Parce que On va voir S'ils vont pouvoir récupérer Quelque chose Il y a cette Viper Et ce Wisp Qui ont peut-être envie Go au mid Sur le Razor Le Razor est parti Du bon côté D'ailleurs en bas Il y a une autre chose Pour terminer Ce qu'on disait juste avant Sur les sorts des BKB Ils ont des sorts Qui passent sur BKB Notamment ce Black Hall Il n'y a rien Qui peut canceler Un Black Hall Si l'Enigma a BKB Si il y a l'Ulti Tréon Mais c'est compliqué Pour le placer Pour canceler un Black Hall Donc si jamais C'est Enigma Sort D'ailleurs BKB Il part sur BKB Pour l'instant Et qu'il arrive Il va mettre des Black Hall Cruciaux Et bien ressenti Pour le moment Il en est Black Hall Voilà Ouais pas terrible C'est pas trop ça Ouais Mais potentiellement Le draft Le draft Le draft Il ne doit pas avoir peur Si la game continue Le Rams Il commence à tomber Sacrément d'ailleurs Derrière Et le BKB De la PA d'ailleurs Il était là Pour cette première fight Elle a encore 2200 gold en banque Comme tu l'as dit Aussi Ça va commencer Ça va commencer A devenir chaud De tomber la PA Maintenant qu'elle a ce BKB Avec son dodge Parce qu'en face Il n'y a pas de dealer physique Réellement Le seul dealer physique C'est Razor Ouais Et Razor Il passe vraiment Un porteur Je dirais naturel De BKB C'est pas un item Que tu veux faire sur Razor Ouais non clairement Et pourtant Il part de ce Parce que Razor C'est un héros Qui va faire énormément De dégâts over time Puisqu'il va link Des dégâts Et ensuite Il va pouvoir les avoir Pendant un bon moment Pendant 18 secondes Et il fait aussi Beaucoup de dégâts over time Avec son Eye of the Storm Qui à chaque tick Vous enlève Un point d'armure Donc plus Plus il peut courir à côté Plus il fait de dégâts Maintenant le problème Dans un BKB C'est que ça va Entre 10 Alors on a un petit Cuiveteur qui part en nous Entre 10 et 4 secondes Suivant le nombre de fois Où vous l'avez utilisé Donc déjà 10 secondes D'immunité magique C'est pas suffisant Pour un Razor Alors quand vous utilisez Le BKB Vous commencez à tomber A 6, 5, 4 secondes Ça sert quasiment plus à rien Sur ce euro Et c'est vraiment pas comme ça Que le Razor a envie de tanker Malheureusement Il est un peu Un peu obligé Dans cette game Oh oui Je sais pas si tu as vu Les 5 couarts posés par Réunion à l'étage Je vais vous montrer Sur la minimap On est vraiment dans une optique On contrôle la carte On va mettre le petit triant D'ailleurs sur Scandalomid Le Riddell 4 Qui arrive aussi Pour ramener la PA Il va tomber de TP Ce Razor Mais il va se faire défoncer Par la PA Qui a complété un Dominator Et on va venir s'attaquer Au High Ground Ils vont récupérer les Swiss Je pense en haut Ah non pas du tout C'est bon Il a VTP dans un endroit safe Le Glimpse peut-être Pour envoyer cette PA Du coup le Wisp Il va s'en trouver un Ce seul Et probablement dans la main Il a BKB ce Wisp Et bien il va active BKB avec les petits oeufs Ils vont récupérer un kill Pour ça tout le reste A VTP top Pour ne pas deny cette tour Pour ne pas deny cette tour Et on a un mec Dans la base adverse Puisque la PA Est en train de se dire Si j'allais tuer l'enima Devant sa propre fontaine Il va évidemment Le tuer Derrière Dieu le crit Arrête de crit par pitié La dagger qui va arriver Il a un re-saut Dans 3 secondes Après il est dans 3 secondes Moon sera peut-être Dans sa fontaine Il n'en a rien à foutre Il rentre dans la fontaine Il le tue Il lance son stick Il achète un TP Il s'en va Il n'en a rien à foutre Tout le monde est mort Côté Power Rangers Comment tout le monde est mort Il a tué 2 1v5 Enfin 1v2 Dans la fontaine Ah le Razor était déjà mort Le Razor était déjà mort Lui il a tué les 2 Qui ont TP Et puis les potes Ont occupé Les deux autres J'imagine Ok je pense que cette game Elle va être dure à remonter C'est pour Power Rangers On va tout secourir au mi De côté Hehehe United On a bien l'ulti disruptor Sur la PA La PA qui va défoncer Le disruptor On lui a volé beaucoup de dégâts Quand même ce Razor Mais ce Razor est un peu seul Le Rélocate qui va permettre De désengager un peu L'ulti de la part du Tréon Qui va arriver La même LK qui va cliver Ils vont tuer le Razor Ils vont défoncer Ce Darksear derrière L'anima Le GG Est annoncé 27 minutes Quel game magnifique De la part de Hehehe United Moi aussi là dessus Je les attendais Je ne sais pas comment Ils ont perdu Leur 4 premières games Mais moi c'est vraiment Cette équipe-là Que je m'attendais à voir Pendant cette culture Et ça me fait plaisir Qu'ils se reprennent comme ça Ben j'avoue Franchement je ne m'attendais pas A ce qu'ils me montrent Je dirais du beau jeu Comme ça Bon maintenant C'était parce qu'ils avaient commencé Avec un 0-4 Je me disais Tu sais le moral Il va être au plus bas Puis ils se nous ont peut-être dit Allez c'est bon C'est terminé Et puis les quelques petites remarques Au début Genre quand le jeu s'est fait tuer Qu'il a mis les 3 petits points Genre nice en mode Ouais c'est vrai qu'au début même Ouais même le Zeus Qui parle en old chat au début Qui fait des petites blagues Ça fait genre On n'est plus très concentré Sur le tournoi Etc Mais au final Ben ils font la démo quoi